Investir dans un bien rentable, quelles sont les pires erreurs à éviter ? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est parti. Salut à toi très cher investisseur, je m'appelle Manuel Ravier, je suis investisseur immobilier avec plus de 60 lots en détention actuellement loués et je suis également cofondateur de la société Investissement Locatif. Donc Investissement Locatif c'est quoi ? C'est une société concrètement qui peut t'accompagner dans des projets très rentables dans une quinzaine de zones géographiques en France. On travaille plutôt dans les grandes villes et à proximité des grandes villes, on est une équipe d'une centaine de collaborateurs. Concrètement tu viens nous voir avec un oui de la banque sur une enveloppe budgétaire et à partir de là et bien on va chercher un bien rentable, on va optimiser le bien avec nos architectes, on va suivre les travaux de rénovation pour ton compte, on va aller jusqu'à l'ameublement et la mise en location si c'est ton souhait. Dans cette vidéo on va parler des erreurs que je vois le plus souvent qu'on soit en confinement ou pas, les erreurs qui peuvent nuire et bien à ton opération et surtout dans le fait d'avoir une opération rentable. Pourquoi ? Et bien parce que quand on investit dans l'immobilier, tu le sais, il y a des choses à éviter absolument, notamment les investissements en Pinel qui sont la plupart du temps très peu intéressants. J'en parle dans d'autres vidéos, tu peux cliquer juste en haut si ça t'intéresse de voir mon avis sur l'investissement en Pinel. Mais quand on investit dans l'immobilier ancien déjà, ça veut dire que tu as déjà bien compris que souvent l'immobilier ancien est plus intéressant que l'investissement dans l'immobilier neuf. Pourquoi ? Parce que tu peux trouver de meilleures affaires, tu peux bénéficier de régimes fiscaux intéressants que ce soit le LMNP réel ou le LMP, c'est-à-dire de la location meublée. Ce qui sera rarement le cas dans l'immobilier neuf parce que quand tu achètes en Pinel, tu es en revenu foncier, en location nue impérativement pour pouvoir bénéficier donc de ce régime fiscal. Dans cette vidéo, on va donc voir les cinq erreurs qui peuvent nuire au fait d'avoir un investissement rentable dans la durée. Est-ce que tu es prêt ? C'est parti. Alors le premier point, moi que je vois régulièrement, c'est des investisseurs qui ont la chance d'avoir des fonds et qui me disent Manuel, je veux acheter l'appartement cash, donc l'appartement ou l'immeuble. Pourquoi est-ce que c'est moins intéressant selon moi ? Parce qu'en achetant cash un bien, tu vas bénéficier effectivement du rendement de l'opération 5, 6, 7, 8 % mais sans effet de levier. C'est-à-dire que tu vas investir par exemple 100 000 euros dans un bien à 100 000 euros et ces 100 000 euros là, eh bien tu vas les faire travailler par exemple à 6 %, ça va te faire donc 6 000 euros de revenus locatifs annuels. Donc là, je te parle de rentabilité brute. Donc ça veut dire que concrètement, tu as investi 100 000 et tu retires 6 000 chaque année pour 100 000 euros qui sont engagés, qui sont bloqués. A l'inverse, si tu avais investi par exemple 10 000 euros sur tes 100 000 euros d'épargne dans l'acquisition de ce bien immobilier, que tu avais emprunté 90 000 euros. Tu aurais un effet de levier x10. Concrètement, je mobilise 10 000 euros de mon épargne, j'emprunte 90 000 euros à la banque par exemple sur 20 ans et donc je joue entre guillemets. On ne parle pas d'un jeu, on parle d'un investissement durable, d'un investissement solide, d'immobilier. Mais concrètement, tu peux investir une somme dont tu ne dispose pas aujourd'hui puisque c'est le mécanisme du prêt immobilier. Ce qui veut dire que tu as donc un levier dans ce cas là de figure, donc 10 000 euros apportés, 100 000 euros investis, tu as un levier x10. Donc ça veut dire que concrètement, si tu as donc toujours ce bien à 100 000 euros à 6 % qui te rapporte 6 000 euros de loyer annuel, tu as donc un rendement brut. Alors il faudra retraiter absolument tout, c'est juste pour que tu comprennes le mécanisme, de 6 000 euros de loyer encaissé pour 10 000 euros réellement investi en trésorerie, ce qui fait un rendement brut de 60 %. Donc c'est le rendement financier sur les fonds apportés mobilisés. On comprend donc bien qu'il te reste 90 000 euros que tu peux placer et faire fructifier que ce soit en bourse, que tu peux aussi mobiliser par tranche de 10 000 ou plus selon l'apport que te demande la banque sur de nouvelles opérations immobilières, que donc tu vas t'enrichir beaucoup plus rapidement parce que tu vas pouvoir scaler, c'est à dire que tu vas pouvoir utiliser 10 000, 20 000 euros sur une autre opération, 15 000 sur une autre et donc tu vas pouvoir et bien investir sur une somme beaucoup plus importante que si tu achetais le bien cash et donc bénéficier de beaucoup plus de loyer, donc de beaucoup plus de remboursement de capital et donc d'enrichissement chaque mois. Alors le deuxième aspect que je vois régulièrement c'est quoi ? Et bien c'est les gens qui ne maîtrisent pas tout simplement le calcul de rentabilité. Quand on calcule un rendement locatif, c'est assez complexe parce qu'il y a plusieurs rendements locatifs. On parle de rendement locatif net, on parle de net net. Par exemple quand un agent immobilier va te parler d'un rendement locatif, souvent il parle du prix du bien sec, c'est à dire par exemple le bien avec sa commission ou même sans la commission de l'agent et donc il va prendre un loyer, il va dire voilà je vends ce bien 100 000 euros, vous avez 6 000 euros de loyer aujourd'hui donc vous avez donc un rendement de 6 000 divisé par 100 000 de 6%. Or vous n'avez pas réellement un rendement de 6% parce que sur cette opération là vous allez devoir rajouter les frais notaires, vous allez devoir potentiellement réaliser des travaux pour louer le bien en location meublée sur un rendement de 6% par exemple, vous allez devoir meubler l'appartement. Tout ça, ça va te coûter de l'argent et donc ça va rentrer en ligne de compte dans ce qu'on calcule comme rendement brut chez investissement locatif. Concrètement chez investissement locatif, les gens me demandent souvent comment vous calculez vos rendements bruts, ceux qui sont affichés sur le site www.investissementlocatif.com si tu veux regarder un petit peu les opérations réalisées. On prend tous les loyers perçus sur les 12 mois de l'année et on divise par tous les coûts. Tous les coûts d'une opération c'est quoi ? Et bien c'est achat du mien, c'est travaux de rénovation, ameublement, décoration, nos honoraires et les frais de notaire. Donc c'est 100% de l'argent que tu as dépensé pour ce projet là et c'est là dessus que nous on va calculer un rendement brut donc c'est beaucoup plus près de la réalité. Après si tu veux passer à un rendement net, comment tu vas le calculer ? Et bien tout simplement tu vas retrancher les charges de copropriété, tu vas retrancher la taxe foncière que tu vas devoir payer et tu vas retrancher l'assurance habitation, ce qu'on appelle la PNO mais qui coûte en général une centaine d'euros par an et par bien dans les grandes masses donc c'est pas très important. Ensuite si tu veux calculer un rendement net sur le cash flow donc que tu obtiens, là tu vas pouvoir calculer en déduisant les intérêts bancaires etc. Donc il y a plein de ratios qu'on peut calculer. Un ratio moi qui m'intéresse tout particulièrement sur mes appartements c'est l'enrichissement réel mensuel ou annuel. Comment je calcule ça ? Et bien tout simplement je vais calculer en prenant en compte la fiscalité qui est souvent à zéro tu le sais pendant une dizaine d'années en LMNP réel, le coût et bien des intérêts que je verse à la banque puisque ces intérêts là je ne vais pas les récupérer et en fait je vais regarder le capital amorti plus le cash flow éventuel et je vais savoir de combien et bien mon patrimoine se développe chaque mois et chaque année. La troisième erreur que je vois le plus régulièrement pour les investisseurs immobiliers notamment les investisseurs débutants et bien j'en parle souvent c'est le fait d'écouter tout simplement des personnes qui n'ont jamais investi. Le fameux syndrome de votre oncle Robert qui va vous donner des grands conseils sur l'immobilier alors que lui-même n'a jamais investi ou alors qu'il a investi deux fois une fois dans un cellier il y a très longtemps et une autre fois dans un appartement à la montagne ce qu'il faut absolument pas faire parce qu'en règle générale c'est pas rentable. Donc écoutez toujours des gens qui ont déjà investi qui ont déjà réussi et c'est le même conseil que je donne toujours mais qui est valable absolument dans tous les domaines par exemple tu t'intéresses au sport je te prends un exemple tu veux faire du judo est-ce que tu vas te faire coacher par quelqu'un qui en a parlé qu'on a regardé une fois à la télé des judokas ou est-ce que tu vas te faire coacher par quelqu'un qui l'a pratiqué pendant des années et qui aujourd'hui est professeur de judo. Bon moi personnellement je préfère faire appel à la deuxième catégorie des gens qui sont experts mais surtout qui ont pratiqué le judo qui comprennent et bien la logique et qui l'ont pratiqué pendant des années. Attention on le voit de plus en plus sur facebook sur les groupes facebook on voit des apprentis investisseurs des investisseurs en herbe qui ont acheté deux parkings et qui se mettent à lancer des formations qui se mettent à coacher à donner des conseils pourquoi parce que ça rapporte tout simplement repose toi toujours sur des gens qui ont une solide expérience et fait très attention à qui tu t'adresses demande un petit peu le pédigré de l'investisseur en face de toi et essaye de voir un s'il a le bon mindset et deux s'il a l'expérience nécessaire pour t'apporter des conseils. Comment tu veux que des gens te conseillent s'ils n'ont jamais expérimenté des montages complexes, s'ils n'ont jamais expérimenté des difficultés parce qu'on apprend de ses erreurs et qu'ils n'ont en réalité que très peu de recul sur leurs investissements. Souvent moi c'est ce que je vois c'est la première erreur et quand un problème arrive et bien ces gens là disparaissent dans la nature ou alors ils vont donner des conseils qui sont pas forcément appropriés. Donc n'écoute pas les médias, n'écoute pas ton oncle Robert et n'écoute pas et bien des gens qui sont des apprentis investis en herbe qui ont sûrement beaucoup d'envie et beaucoup de passion pour l'immobilier et ça c'est louable mais qui n'ont pas nécessairement l'expérience nécessaire pour te conseiller dans ces moments là parce qu'on parle de beaucoup d'argent investi et on parle d'engagement sur très longtemps, sur 15, 20, 30 ans. Donc voilà c'est des engagements qui sont quand même considérables à l'échelle d'une vie et d'une personne donc faut pas faire n'importe quoi. Le quatrième point que je voulais évoquer avec toi et bien c'est le fait de ne rien contrôler. Certaines personnes sont un petit peu trop crédules et on le voit, on le voit chez investissement créatif parfois on récupère des dossiers de gens qui se sont fait arnaquer par des gens sans scrupules, qui ont eu des investissements complexes, qui se sont mal passés et qui viennent ensuite nous voir. Chez investissement créatif nous on a énormément de métiers regroupés, c'est à dire qu'on a une centaine de collaborateurs, on a des gens qui sont spécialistes en architecture d'intérieur, en architecture même tout court, on a des gens qui sont professionnels de la chasse immobilière, qui toute la journée chassent. On a bien sûr des cartes, des garanties, des assurances pour toutes les professions qu'on a et donc on est tout simplement professionnel avec plus d'une dizaine d'années d'expérience. Certains sont dans le métier depuis très longtemps et c'est vraiment ce professionnalisme là qui nous permet de gérer des situations qui sont souvent complexes. Quand on fait des investissements immobiliers tu vas avoir besoin de faire confiance, de faire confiance à des agents immobiliers, de faire confiance à ton notaire, de faire confiance à ton banquier mais faire confiance ne signifie pas ne rien contrôler. Comme on le dit souvent la confiance n'exclut pas le contrôle donc repose toi sur des gens mais la confiance ça se gagne et ça s'acquiert dans le temps. Ne donne pas ta confiance aux premiers venus sur des enveloppes qui peuvent t'engager sur une vie. Tu peux faire confiance mais ne te prive pas de contrôler les choses en parallèle. Par exemple quand tu choisis une entreprise de rénovation ne te base pas uniquement sur le côté sympathique de l'entrepreneur mais contrôle, fais des contrôles de référence. Tu vas sur des chantiers en cours, tu vas sur des chantiers terminés, tu appelles d'anciennes références, d'anciens clients de l'entrepreneur, tu lui demandes et ça va te permettre de voir que à minima il est sérieux et que plusieurs personnes s'engagent et vont te le recommander. Ce qui veut dire qu'elles s'engagent personnellement à ce que le travail qui a été fait chez elles et bien elles en soient satisfaites. Ça va te permettre déjà d'écarter certains entrepreneurs véreux qui sont là uniquement pour prendre ton argent et qui vont te lâcher en court de chantier ou alors faire des travaux qui ne sont pas des travaux de qualité. Enfin le cinquième et dernier point que je voulais évoquer avec toi dans cette vidéo c'est de faire des emprunts de trop courte durée. Souvent je vois des gens qui me disent Manuel j'ai fait un emprunt court parce que je voulais être propriétaire du bien le plus vite possible. Cette logique là elle peut se défendre si les taux sont très élevés mais aujourd'hui on est dans une période de taux historiquement bas donc il faut en profiter, il faut emprunter sur la durée parce que les taux d'emprunt actuellement sur l'immobilier sont inférieurs à l'inflation. Plus tu étales ton crédit plus tu vas t'enrichir rapidement plus tu pourras bénéficier de l'effet de levier du crédit et donc aujourd'hui moi les durées que je recommande régulièrement ça va dépendre bien sûr de ton âge et ça va être de 20 à 25 ans pour du locatif. J'espère que ces cinq conseils et bien te permettront d'y voir plus clair, d'éviter la majorité des erreurs que font les investisseurs débutants. Si la vidéo t'a plu je t'invite à mettre un like en bas de la vidéo, à la partager à tes amis investisseurs et à t'abonner à la chaîne youtube en cliquant sur la petite cloche notification pour recevoir toutes nos prochaines vidéos. Comme tu le sais chaque jour à 20 heures une nouvelle vidéo est en ligne. Je te dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao !